salut salut la grand famille c'est encore Marossi Bejo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok je suis sur les quatre plateformes aujourd'hui j'étais dans mes balades ma paille facebook je suis tombé brusquement sur une vidéo de Makosso dit un pasteur mais il y a un faux pasteur un faux type là Makosso dit il s'excuse les propos du mal qu'il a fait à nos petite soeurs qui est Sarah Maison et aujourd'hui il dit vraiment il a parlé il a dit des propos qu'il était méchant contre la petite donc il s'excuse moi je dis ma petite soeur Sarah Maison fait très attention parce que pardon qu'il demande là ça vient pas de son coeur oui ça vient pas de son coeur quelqu'un tu peux demander pardon et puis on va accepter on va dire oui oui là il demande pardon là ça c'est voici son visage pardon de hypocrisie qu'il est en train de faire là faut pas tomber dans son jeu parce qu'il est méchant il est méchant oui il dit Makosso est méchant donc je vais vous laisser écouter Makosso et maintenant moi je vais lui répondre oui je vais lui répondre ici un homme de 100 voix je n'ai pas je suis pas là pour dire lui là comme ça quand il voit quelque chose ne va pas il vient il dit ma part de vérité puis il quitte là donc partager cette vidéo là au maximum partager ça dans les groupes ça n'a qu'arrivé chez Makosso lui mais il va écouter ce qu'il mange je lui ai dit dans ma vidéo voilà donc voici sa vidéo mais avant tout pour vous aujourd'hui je réfléchissais au mal que j'ai pu faire à quelqu'un dans ma vie et devant les plus de 10 000 personnes j'aimerais m'excuser avant de continuer avec votre permission j'aimerais faire d'abord une pause une parenthèse et m'excuser auprès de quelqu'un qui est chère dans mon coeur quelqu'un je ne peux pas dire que j'ai beaucoup apprécié parce que j'apprécie toujours cette opéxone je respecte cette opéxone et dans un élan de l'ancien Makosso que j'étais quelqu'un qui était toujours prêt à répondre à blesser à insulter j'ai lui a fait du mal à cette opéxone j'ai cru que lui en me défendant j'étais dans la légitime défense mais j'ai exposé cette opéxone et j'ai levé cette opéxone à la vendite au populaire elle s'appelle Sarah Mesa j'aimerais profiter de cette occasion pour lui demander pardon avec mon coeur avec mon âme et avec mon esprit j'aimerais vraiment devant toute la nation ici présente que vous puissiez mettre en commentaire Sarah Mesa nous te demandons pardon ce que j'ai fait un homme ne doit pas le faire un homme ne doit pas le faire mais non de l'âge il y a des choses aujourd'hui que je comprends depuis le début de l'année j'ai fait une promesse de ne plus être dans des clashes inutiles et je suis en effet actuellement un meilleur combat de toutes les personnes que j'ai pu blesser un jour dans ma vie et je suis en train de préparer un directeur spécial pour toutes ces personnes mais aujourd'hui depuis toute la journée aux environnements de 16 heures mon coeur s'est mis avant ça c'est aujourd'hui et je me suis dit je vais faire quelque chose qui n'est pas bien je dois devant la nation devant le monde entier lui demander pardon Sarah tu me connais et je te connais sous l'effet de la colère j'ai posé des actions qui auraient pu depuis lui je viens humblement je ne suis pas des hommes qui se mettent à genoux devant une femme donc je ne me mettrai pas à genoux parce que tu n'es pas ma femme tu es ma fille tu étais plein pour moi dans les moments les plus difficiles et pour l'incompréhension des palettes inutiles des clashes inutiles ton nom est sorti et je me suis pris je me suis pris à toi je viens devant toutes les mamans collectées te demander pardon je t'en prie de me pardonner dans ton coeur je ne te demande pas qu'une amitié mais dans mon coeur je préfère me vider devant dieu devant mes enfants devant ma femme te demander pardon pardonne moi que dieu aussi dans sa justice ne me tienne pas à rigueur parce que la femme est sacrée et celui qui blesse une femme a blessé le coeur de dieu parce que la femme est sacrée je te demande pardon que dieu vous bénisse merci pour tous ceux qui ont mis nos commentaires parce que c'est une fille qui est bien qui est bien et les incompréhensions m'ont amené à vouloir me défendre je n'avais même pas besoin de me défendre je devais simplement encaisser et passer à autre chose mais tellement que je voulais me justifier j'ai été obligé de faire sortir des choses qui n'avaient même pas le droit d'être sorti parce que ce qui est privé relève du privé et j'ai franchi des étapes que je ne pouvais pas faire je demande pardon à sa famille à sa mère à son père que je connais je vous présente toutes mes excuses que dieu dans ta nouvelle dimension dans laquelle tu es concentré sur tes vidéos puisse te lever dans tout ce que tu cherches et sache une seule chose tu es une femme bien et c'est moi qui n'ai pas été bien merci bon bref à la famille vous-même vous avez écouté soit disant un pasteur un pasteur qui est dans tout un pasteur qui est dans politique un pasteur qui est dans buzz un pasteur qui est un pasteur influenceur un pasteur à nous il fait tout en même temps ce monsieur il dit il est venu s'excuser pour demander pardon à Sara Mason ceux qui ne connaissent pas Sara Mason c'est une jeune fille une petite fille qui fait ses découpage de vidéos où ça fait rire tout le monde riait quand Eunice Zino faisait ça la petite aussi, elle a commencé à faire pour elle nous tous on a commencé à aimer la petite, sa carrière a commencé à marcher tout le monde était heureux on voyait, si tu veux rire si tu veux te détendre un peu, tu partais regarder si ça page et tu riais un peu souvent aussi quand on parle il y a des fautes des frappes là, quand on frappe comme ça en autographe des frappes comme le français là on dit des mots comme ça, elle prenne ça pour jouer à la galerie, pour s'amuser un peu et nous tous on est dedans, rien Makoso, je ne sais pas un moment Makoso l'a invité l'a invité la petite chez lui et il a donné combien de millions à la petite jusqu'à ils ont filmé, ils prenaient l'argent ils lapidaient la petite, nous tous on dit jusqu'à la lapidaient mon papa mais nous on ne savait pas c'est qui c'est qui tu étais en bas donc c'est pour cela qu'il a dit moi l'enfant a mis un homme avec une femme là il n'y a pas amitié dedans on dit lui là c'est mon père, lui là c'est mon ami il n'y a pas ça dedans c'est dans ça là on dit c'est dans ça cabri enfant de cabri elle sortait à sa maman enfant de cabri elle sortait à sa maman dans un musulman où on dit on s'amuse on s'amuse, c'est rentré donc des trucs comme cela, je ne suis pas dedans bref Makoso a fait ça un jour, ils ont invité Makoso à une émission bien avant qu'ils ne voulent inviter si midi premier Makoso, je ne sais pas si ils ont eu un mal attendu entre eux, ça ne marchait pas nous on ne savait pas et Makoso, ils l'ont invité si midi premier Makoso a commencé à parler pour dire moi j'ai sorti avec jusqu'à ils ont s'enommé la petite bique rouge je ne sais pas si c'est bique vert ou bique rouge un truc comme ça il y a longtemps donc nous tous on regardait Makoso a dit lui il sortait avec la petite Sarah Messon une relation dans la chambre où ça se passe là-bas et nous tous on était étonnés et il a commencé à détailler jusqu'à il a parlé mais la petite n'a pas dit un mot parce que tu sais même si c'est vrai ou c'est faux la petite n'a pas dit un mot elle s'est réservée et quand Makoso a dit tout ça ça détruit la carrière de la petite moi je vous dis la petite avant elle était suivie ça a gâté ça a rabaissé la carrière de la petite la petite elle ne s'est pas retrouvée un moment mais maintenant je pense que ça commence à aller sinon elle était vraiment abasoudie elle était touchée parce que les propos que Makoso soit disait un pasteur et il dit quand il parle comme ça il dit c'est quoi mon pasteur me fait des yeux le pasteur peut pas rester quand il doit m'ouvrir il disait des propos mais vraiment vers la petite c'était grave aujourd'hui c'est toi tu dis il y a 10 000 personnes qui te regardent là qui te suivent là donc toi tu demandes pardon tu t'excuses Makoso est-ce que moi moi si c'était ma petite soeur bon même Sarah mais son même moi elle non je peux dire je peux dire c'est une petite soeur même beaucoup même moi elle mais moi il y a un petit conseil que moi je vais donner à Sarah mais son Sarah ma petite soeur ce gars là son pardon qu'il te dit là il faut dire oui tu as compris mais évite-le évite-le parce que ton étoile veut briller donc là il sait qu'il a vu ça de loin donc là il veut il veut il veut passer par toi pour éteindre ton étoile encore il y a des choses tu dois refuser maintenant il y a des relations vous les blogueurs les blogueuses les influenceurs les influenceuses des gens des showbiz ceux qui sont dans le milieu des showbiz moi je vais vous donner un conseil quand vous êtes dans ce truc là évitez de sortir avec des gens qui sont dans le même milieu que vous si tu es femme tu es homme évitez ça là parce que relation Sarah ça ne va nulle part loin ça n'arrive même pas loin ça s'arrête au bout du chemin et là là maintenant il y a les révélations il y a les cassements des papous non lui la m'a pas aimé c'est comme ça mais si vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas connu votre relation est toujours soudée qui connaît la personne même si vous connaissez si les gens connaissent la personne ou ils vont s'approcher pour lui ils vont critiquer telle personne rien mais si la personne il est connu publiquement toi tu es connu mais Sarah ça va chauffer telle personne oui c'est comme ça arrêtez même de sortir avec des gens qui sont connus toi tu es connu il ne faut jamais choisir quelqu'un qui est connu sinon c'est votre relation c'est échec on voit ça plein plein c'est rare on ne voit ça que la relation dure c'est où Gézi avec Beyoncé c'est là on peut dire ça a duré mais les autres non c'est un problème nous on veut tricher les blancs mais on n'arrive pas parce que notre idée là c'est toujours négatif on veut détruire nos frères on veut détruire nos soeurs quand tu vois quelqu'un en train de prospérer ça t'énerve parce que toi pour toi n'est pas quoi arriver tu mets les bâtons tu dresses les bâtons dans sa vie pour gâter Makoso ton pardon de hypocrisie nous on n'est pas dedans si tu veux il faut te mettre en genoux tu as fait du mal aux Ivoiriens tu as fait du mal aux gens aux pauvres gens et tu continues de faire du mal quand on dit il y a blogueurs ici qui sont en clash ta bouche est dedans quand on dit il y a politique il y a les politiciens ça ne va pas tu es dedans quand on dit il y a une histoire de couple qui se passe là tu es dedans quand on dit il y a un gberez c'est qu'ils appellent gberez c'est un pas c'est quoi où on dit papato tu es dedans quand on dit il y a deux personnes il y a deux femmes qui sont là qui se battent tu es dedans quand on dit tu es qui au juste et puis tu dis c'est toi le roi des réseaux sociaux tu sais quand l'homme fait ça tu te donnes les ailes arrivé au moment là tu te retrouves à la batoie tu te retrouves à la batoie parce que tu veux éteindre tu veux éteindre les étoiles de tout le monde ceux qui sont influenceurs influenceuses les blogueurs tout ce que tu veux mettre la main sur là maintenant ils vont toujours parler de toi mais tu es né comment tu es né comment ils n'ont qu'à parler de toi il ne faut pas qu'ils vont parler de quelqu'un d'autre tu veux dire qu'ici les daechis les daechis des réseaux sociaux non il ne faut pas faire ça voici ton jeune voici ton petit apoutou ton jeune frère il t'a déséancé il t'a déséancé même tu dis non c'est moi je l'ai mis dans la gamme laisse ça là même apprenti apprenti des bacs s'il prend le volant il peut être meilleur même que son chauffeur laisse ça là arrête parce que tu sais tu dois te répentir c'est maintenant que tu es en train de commencer à te répentir à ceux que tu as fait du mal il faut prendre une semaine il faut prendre un mois parce que ça là ce n'est pas deux jours il faut prendre un mois et tu vas te confesser et tu vas te confesser là Dieu peut te pardonner si tu es en train de faire ces ramesses ça c'est pour la blaguer tu es en train de blaguer la petite fille elle aussi si elle est naïf elle va rentrer dedans et tu vas lui faire du mal encore il y a des choses on ne les fait pas il y a des choses on ne les fait pas sur cette tête tu dis tu es un pasteur c'est à cause de toi mais il y a des gens même qui ne considèrent plus des pasteurs parce que tu as détruit les images surtout l'image même l'honneur des pasteurs tu as détruit ça tu ne respectes pas une femme mais quand on dit la femme tu ne respectes pas la femme tu ne respectes pas les enfants tu ne respectes personne ils n'ont qu'à dire c'est toi toi et ta petite soeur ils n'ont qu'à dire c'est vous André quand on créait Facebook ils ont coupé vos nombris pour coller ça là-bas arrêtez ça tu penses que ton panneau de une heure du temps ou ton panneau de 30 minutes c'est ça tu peux guérir la plainte elle ou elle est là elle a déjà passé à autre chose elle vit sa vie tranquillement elle fait ses trucs arrête de venir rentrer encore dans sa vie et tu vas lui pourrir la vie encore arrête ça le karma existe il dit le karma existe voilà donc toi mais tu sais que ça existe donc tu veux te répentir c'est pas là tu peux te répentir dresse une liste de un mois et tu t'assois chaque jour tu fais une vidéo pour t'excuser et puis si il dit une liste que tu as dressée il y a des gens eux me sont dit à mort donc ils ne sont plus en vie mais une liste que tu vas dresser par jour tu peux au moins tu peux t'excuser dix personnes pendant un mois sinon où tu es là tu fais du mal aux gens aux enfants des gens tu oublies que toi mais tu oublies que tu as eu des enfants parmi tes enfants il y a un garçon seulement le reste c'est les filles trois filles un garçon ça veut dire toi même où tu es là tes enfants là ça a chauffé aussi même si quelque soit il faut être en vie quelque soit il ne faut pas tu vas être en vie mais ça là ça va chauffer parce que le karma existe oui et les enfants des Makosso maintenant ils sont sur les réseaux sociaux les gars font comme eux ils veulent faire qu'ils canachènent où on montre les trucs mes enfants il y a des milliards on s'en fout de ça il y a des gens et puis c'est ça il dit l'homme noir quoi l'homme noir même s'il gagne 100 millions il dit 100 millions 10 000 francs seulement un homme noir l'homme noir n'a qu'à avoir 1 million dans sa poche il dit on peut insulter le président nous même on insulte le président matin midi soir c'est qu'il m'a fait dire même Bill Gates il lui peut insulter Bill Gates Bill Gates on insulte où si il dit Bill Gates on insulte quelqu'un tu manges à Bill Gates quelqu'un tu manges à Bill Gates tu communiques à Bill Gates qui est chose comment dirais-je le politicien là les gars le vilipand les gars l'insultent donc c'est comme ils sont invités ils sont insultés Bill Gates donc ça là je ne sais pas c'est qui encore je ne sais pas si c'est Bal c'est Bal Bal aussi là je ne sais pas c'est qui parce que l'homme moins impoli l'homme moins gras l'homme moins gras et tu viens tu te lèves comme ça je vais m'excuser oui c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout ce que j'ai fait à la petite je vais m'excuser tu vas t'excuser comme ça tu ne connais pas la honte adresse une liste je peux dire de 5000 personnes et tu peux faire 6 mois même après ils se confesser 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 tu sais que quand l'homme se confesse il dit je vais me confesser vrai vrai même c'est qu'il voit qu'il y a un danger à côté donc c'est ce danger là il ne veut pas donner mais tu n'as pas c'est pas ça ramer son somage tu avais du mal ceux que tu prêches pour eux ceux que toi tu mets la main sur eux et tu les gifles dans tes trucs mon frère faut te répentir faut te répentir il est l'heure il est l'heure ton heure à sonner pour te répentir parce que le karma existe tout ce que tu es en train de faire tu vas le payer d'abord tu vas le payer qu'au 8 mois je respecte la femme parce que ma femme moi je respecte c'est quoi ça c'est quoi ça lui qui ne te connait pas c'est lui tu peux dire ok les amis si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok ici sur les 4 plateformes aussi vous pouvez me laisser mon numéro vous pouvez me contacter on peut échanger donc je vous dis à bientôt ciao ciao ce faux pasteur ne croyez pas ce qu'il a dit c'est un menteur dites à Sarah Messon partager cette vidéo ça n'a qu'à arriver à Sarah Messon que ce faux pasteur ce qu'il est en train de dire c'est pour te blaguer il a vu que ton étoile ça veut briller encore il veut me la merci il veut me la merci ton étoile fais très attention ma petite il a dit lui il est sorti à toi si quoi elle t'y il me dit le monde tu as parlé de ça et aujourd'hui tu te lèves gaillardement et je m'excuse et je vais 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 m'excuse ah bâtard c'est quoi ça coloré comme ça